Mort de Jean-Pierre Pernaut, photos intimes et archives. Nathalie Marquet marque un jour spécial. Mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans, Jean-Pierre Pernaut a reçu de nombreux hommages posthumes depuis l'annonce de sa disparition. Nathalie Marquet a une nouvelle fois salué la mémoire de son défunt mari, pour célébrer une date très spéciale de leur histoire commune. Figure légendaire de télévision française, Jean-Pierre Pernaut est décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. Le journaliste de TF1 s'est éteint des suites d'un cancer du poumon. L'annonce de sa mort avait bouleversé des millions de téléspectateurs aux quatre coins de la France. Pour mémoire, Jean-Pierre Pernaut a présenté le JT de 13 heures de TF1 pendant 32 ans. Ayant débuté à ce poste en 1988, l'animateur modelait le journal de la mi-journée à son image au fil des années. Il a finalement décidé de céder sa place en 2021, qui est désormais occupée par Marie-Sophie Lacaro. Toutefois, le présentateur n'avait pas pris sa retraite pour autant. Après avoir quitté le JT de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut a officié quelque temps sur l'antenne de LCI. Cependant, il fut contraint de se retirer du petit écran en raison de ses problèmes de santé. Depuis son décès, son ancienne compagne, Nathalie Marquet, lui rend régulièrement hommage. L'ancienne Miss France a d'ailleurs une nouvelle fois salué la mémoire de Jean-Pierre Pernaut le vendredi 8 décembre 2023. C'est-il sur Instagram que la veuve du journaliste a publié un montage vidéo pour célébrer cette date très importante dans sa vie. En fait, cela faisait 22 ans jour pour jour que l'ancienne reine de beauté avait rencontré son futur mari pour la première fois. Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet célèbre sa première rencontre avec le journaliste. 8 décembre 2001, lors de l'émission Miss France. Nos deux âmes qui se rencontrent pour ne plus jamais se séparer. Je t'aime, a notamment écrit Nathalie Marquet. Sur le fameux montage vidéo posté par la veuve de Jean-Pierre Pernaut, les internautes ont pu découvrir plusieurs clichés. Sur certains d'entre eux, l'animateur s'affichait tout sourire aux côtés de la mère de ses deux derniers enfants. Tom et Lou Pernaut sont d'ailleurs également visibles sur d'autres photos figurant au sein de ce montage. Enfin, les internautes ont pu retrouver Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du JIT de 13h de TF1. Sur ce fameux cliché, il posait à côté d'un immense gâteau célébrant ses 30 ans à la tête du journal.